et yo les amis je viens de sortir de nuit blanche j'ai immédiatement lancé le jeu pour tester les nouvelles runes et maîtrise enfin les nouvelles runes du coup on est sur un truc vraiment vraiment solide bon alors je vous montre pas mon historique on a joué un petit peu en d1 ce matin dès que les runes sont sorties j'ai voulu tester directement parce que j'avais un peu theorycraft c'est mon compte d1 en 200 games cette nuit j'ai fait nuit blanche donc j'étais pas au meilleur au top de ma forme niveau mécanique mais j'ai pu trouver quelques trucs j'ai pu voir quelques tendances dans la méta se dessiner et on est sur un truc assez sympa en gros la la meta je vous explique un petit peu tout ce qui va se passer je vais expliquer les pages de runes sur cassio et sur zira mid et zira support parce que zira mid je pense qu'elle va revenir avec pas mal cassio pa j'ai trouvé vraiment une page vraiment intéressant donc vous pourrez voir ça rapidement vous pourrez vous balader je serai sûrement dans la vidéo à un moment donné sur les pages de ces de ces persos mais j'avais déjà envie de vous parler un petit peu de de comment fonctionnent les maîtrises comment fonctionnent les arbres donc je fais une nouvelle page on va prendre la petite en va prendre une page comme ça et on va regarder un petit peu ensemble on peut pas on peut pas choisir d'accord c'est le ok bon vas-y je vais vous montrer sur la page de cassio je connais par coeur alors en gros là ce qui va se passer maintenant bon si vous avez compris je réexplique très rapidement comment fonctionne une nouvelle rune vous avez cinq cinq arbres qui contiennent chacun quatre branches qui contiennent chacun trois feuilles on va dire donc trois possibilités de sort trois possibilités de passives de mécanique un peu comme les anciennes maîtrises ça fait donc cinq arbres donc avec des possibilités de place différents de play style différent et voilà et en fait vous pouvez prendre une feuille on va dire de chaque branche des quatre des quatre branches dans la principale que vous allez choisir vous allez choisir un arbre secondaire dans lequel vous allez choisir que les trois branches mineurs il ya une branche majeure et trois branches mineurs donc la branche majeure c'est celle qui va définir un petit peu votre play style et les trois branches mineurs en gros voilà vous choisissez dans l'arbre principal que vous allez choisir les trois petites les trois petites les trois trucs que vous préférez et dans l'arbre secondaire par contre il y aura une des branches vous pouvez pas prendre de pouvoir rien prendre voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne donc là je vous montre rapidement qu'est ce qui est vraiment broken dans cette dans ces arbres alors moi j'ai trouvé des tendances un peu alors déjà mon top 1 c'est vraiment électrocute c'est vraiment le nouveau thunder lord sauf que bon il a un cooldown beaucoup plus haut 50 secondes certes mais sauf comptable du 60 dégâts au level 1 fait là où thunder lord pour ceux qui se rappellent c'était du 15 16 dégâts au level 1 ça augmentait à 25 26 au level 2 36 37 etc 45 47 4 là on est directement sur du 60 70 80 100 120 130 voilà c'est ça va très très vite après on a des boosts sur les boots avec des prédateurs genre les boots vont faire un truc tu as un passif tu l'actives et puis la première auto attaque que tu vas mettre ça va faire des gars bonus pour les gants que les mecs qui veulent gants et faire beaucoup de dégâts donc là j'ai revu des listines j'ai revu des graves j'ai vu listines avec prédateurs j'ai vu des graves avec électro cul très très fort le mec qui one shot donc ça c'est vraiment insane après dans les dans les trucs à côté c'est des petits boosts et ça compense un petit peu la maîtrise qu'on avait dans l'arbre inspiration donc l'arbre de support cléptomancier extrêmement intéressant vous allez avoir tellement de gold avec cet système genre vous allez voler énormément de gold et en plus des fois ça vole des consumables et les consumables alors vous vous dites ça va être des possibles non non il ya des trucs genre c'est vous donne un raid pendant six secondes vous allez avoir un bonus de force d'ap et de machin vous allez vous allez avoir un truc qui vous donne entre 20 et 100 gold aléatoirement dès que vous allez l'utiliser donc c'est un truc comme ça pour rigoler voilà vous l'utilisez puis ça vous dit vous avez gagné 37 gold voilà et ça au final tous les items ré accumulés donc vous allez en avoir je sais pas 3 4 sur votre première de vos premiers bacs genre jusqu'au niveau ici vous allez avoir deux trois items un truc comme ça ça peut être des potions ça peut être des trucs comme ça et vous allez gagner une quantité de gold qui est vraiment énorme ça va être quasiment autant que ce que génère votre item support enfin non plutôt 60% de ce que votre item support voilà c'est pas négligeable donc cléptement si c'est vraiment fort je reviendrai plus tard parce que j'ai fait une page d'irassus voilà après moi je vous dis un truc qui m'a vraiment fait plaisir c'est la nouvelle maîtrise donc là je vous parle des questions principales alors elle est à le tempo exceptionnel pour les adc led game avec beaucoup d'attaque speed vous allez pouvoir même dépasser le maximum d'attaque speed vous parlez sur veine de les mettre deux trois auto attaques 1,5 secondes plus tard vous allez commencer à détruire tout ça va être complètement broken presse d'attaque c'est plus pour luciane par exemple il va pouvoir mettre auto attaque sort double auto attaque bam il proc le passif ça met une sorte de thunder lord gratos qui est aussi fort que le thunder lord dont je vous parlais tout à l'heure là et voilà ça c'est pour le burst mais l'état le tempo c'est de la folie c'est de la folie genre en late game c'est des adc vont tout détruire avec ça et là que typiquement un adc qui prend pas l'état le tempo aujourd'hui il a quasiment 100% loose sauf si c'est un adc plutôt early qui va vouloir plus snowball avec presse d'attaque si tu veux un adc qui va être efficace en late game faut absolument l'état le tempo voilà donc là il ya des trucs vraiment intéressant avec ça je vais vous faire une présentation de toutes les maîtrises parce qu'après ce sera à vous de chercher un petit peu juste montrer ce que j'ai fait sur cassio est ce que j'ai réfléchi donc voilà moi pour moi cassio il faut toujours la jeu avec storm rider alors le nouvel équivalent de storm rider ça s'appelle phase rush c'est complètement différent c'est beaucoup plus fort moi je trouve ça plus fort ça donne moins de mouspits de les voir c'est alors c'est 15 à 40% merci beaucoup pas link alors c'est 15 à 40% mais voilà moi je pense que même si c'est moins il est tellement plus facile à proc qu'avant tu mets auto attaque e auto attaque ou e auto attaque e ou alors a z e ou alors z e auto attaque tu proc ton storm rider tout à l'heure j'étais contre un kzik j'ai lancé mon z et moi je les ai raté et j'étais dans la grosse merde il avait moins une shot donc je savais que s'il avait le temps de mettre 3 4 auto j'étais mort en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait auto attaque e auto attaque sinon j'ai fait e auto attaque e voilà donc en fait j'ai proc storm rider comme ça sans lui enlever de vie juste fait e auto attaque e ça fait trois titres de dégâts de séparer et attaque voilà et j'ai et j'ai proc mon double speed je me suis écarté de lui et après j'ai pu lui hit and run à partir de là avec mon queue que j'ai pu hit à ce moment là et ça m'a sauvé ce que j'aurais jamais réussi à faire avec la nouvelle maîtrise donc ça c'est phase rush c'est obligatoire ensuite là c'est un petit peu les maîtrises au choix c'est des maîtrises que je trouve pas très intéressant c'est la suite qui va être très intéressant c'est le deuxième arbre je vais vous montrer un truc incroyable genre c'est une mécanique de fou et cassio c'est brocan donc là en fait on a un petit shield de résistance malique ça peut être bien qu'on est contre un match up magique mais sinon ultimate at c'est bien pour réduire le clone ulti ça je trouve ça nul vous allez comprendre pourquoi la mana sur cassio je trouve ça nul parce qu'en fait j'ai résolu tous les preuves de mana cassio et le jeu avec les nouvelles maîtrises la résolue tout seul donc à la cdr donc ça c'est une obligation à cassio sachant qu'à côté vous avez quoi vous avez de la ms vous avez des bonus de dégâts qui sont assez faibles de l'ordre de 40 ap au niveau 18 donc on leur lit ça fait du 2 d'ap et 3 d'ap quand tu as plus 70% de ta vie ça peut être bien mais les 10% sont tellement intéressantes un tellement gros powerspac au level 10 voilà scorch c'est du poc sur la durée donc ça permet d'avoir quelques dégâts en plus je conseille vraiment de prendre scorch et voilà et là où vraiment cassio pa va devenir insane c'est grâce à la précision pour moi qui est un des meilleurs alors les gens diront peut-être que domination c'est mieux pour aller chercher rêve nous hunter pour le sustain de vie mais je vais vous dire un truc là ce que je vous propose avec précision c'est de la folie présence of mind pendant cinq secondes après avoir gagné un level ou takedown ou alors après un takedown c'est à dire que c'est quelqu'un c'est un ennemi qui est mort à côté de vous et que vous avez l'assist ou le kill vous avez pendant cinq secondes mana fully restored c'est pas les sorts sont gratuits c'est quand vous lancez un sort la mana vous est instantanément rendu c'est à dire que si vous avez zéro de mana vous pouvez pas lancer de sort mais si vous avez juste 100 de mana vous allez lancer tous vos sortes à l'infini en fait et pourquoi je prends cette maîtrise parce que à chaque transition de level j'ai full trade mon adversaire ou alors full last it et qu'est ce qui va se passer quand on va assister un creep avec le e et ben on va se rendre la mana vu qu'on va assister le creep on va se rendre la mana du e mais comme ce sort là tu rends déjà la mana et ben tu crées de la mana en fait c'est à dire que j'étais oum level 2 parce que j'ai trait de full level 1 et level 2 hop à la transition j'ai assis 3 creep en bas les coups je fais à eux et pendant cinq secondes j'ai assis 3 cs et je me rends l'équivalent de de la mana de 3e en fait avec lesquels j'aurai la style écrite donc je gagnerai 270 de mana comme ça sur un claquement de droit de doigts et donc voilà pourquoi ce sort est insane et en team fight je peux assurer que des fois vous allez être oum et vous allez faire un kill et vous allez pouvoir continuer à team fight grâce au kill ça fait que vous aurez plus de problème de mana en team fight vous n'avez plus de problème d'honneur en early et le sort va être monstrueux merci beaucoup pour le somnaker je vous rappelle qu'on est en stream n'hésitez pas à venir nous voir je travaillera tout ça alors après voilà on a le droit qu'à une seule haute maîtrise donc là on a on a des trucs qui donne de l'attac speed qui donne de la ténacité qui donne du lifestyle on a un truc et voilà là on a les trois maîtrises pour moi qui sont intéressantes c'est avec la tire ça va rendre plus exactement tu vas générer 212% de la mana du sort que tu utilises en fait c'est à dire que tu te rends 1,12 fois la mana du E quand tu vas la citer avec ton E et 12% de la mana de tous les sorts que tu utilises gratos comme ça c'est à dire que tu spam les sorts dans le vide en ayant level up et tu vas générer de la mana grâce à ta tire 12% dans le vide tu même si tu la cites pas tu lances les sorts dans le vide la mana va être rendue et comme la mana de tes sorts est restaurée de 12% et bah tu vas générer 12% de ta mana en fait donc voilà voilà pourquoi c'est broken et voilà pourquoi il faut absolument prendre cette maîtrise coup de grâce cut down et last last end alors ces trois trucs sont super intéressants ça va dépendre de si vous êtes contre des ennemis low life ou pas voilà donc en gros ça c'est l'anti tank de la meta 4% de dégâts contre les géants qui ont 150 hv de plus que toi max donc c'est si tu as des gens un petit peu plus de temps que toi tu vas leur mettre 4% de dégâts donc c'est bien et s'ils ont 2000 levées de plus que toi avec cassio c'est un peu chaud parce que tu as rodot felgis donc faut que les ennemis aient au moins 4500 5000 pv mais genre si y'a un shoga tu te dis il faut absolument que je le bute en teamfight ça ça va pouvoir t'aider 10% de dégâts c'est quand même beaucoup après t'as last end c'est quand t'es très low life tu vas commencer à faire des gâts insane de 5 à 12 moi je trouve que les 10% sur les cibles ont 40% de moins de vie ça reste bien c'est l'exécutionneur de la meta brise donc voilà voilà mes pages du coup sur cassio je trouve ça vraiment vraiment fort je vois pas mieux que ça en fait je vois vraiment pas mieux que ça on peut évidemment changer d'unifying out sur le match up on peut prendre une team et là c'est ad si on voit pas intérêt à prendre ça coup de grâce à ça ça on peut choisir entre les trois ou même les trois là si vous pensez que ça sert à faire plus de dégâts que vous voulez peut-être un peu plus de ténacité étant donné que bah peut-être voilà c'est compliqué 5% puis 5% ça donne pas grand chose mais toujours ça de pris voilà le lifestyle peut être pas mal aussi voilà après c'est en fonction des stacks donc faut tuer des ennemis moi je trouve ça fort voilà maintenant je vais vous montrer vite fait une page de maîtrise un peu plus axé assassin un peu plus axé burst la page de zyramid le but ça va être de full poc et de faire un maximum de dégâts donc là j'ai stacké les deux pages j'ai stacké le poc de sorcery donc avec scorch dont je vous parlais tout à l'heure ça c'est vraiment une maîtrise fondamentale un scorch et vous pouvez l'avoir en maîtrise mineure avec une autre là vous avez nuit finir or pour les matchs à papier mais encore une fois vous avez le choix c'est comme d'habitude c'est de ces deux c'est des maîtrises qui étaient là tout à l'heure j'ai juste inversé les arts donc là nuit finir voilà tout ça c'est aux choix comme je vous ai dit mais voilà scorch c'est pour le poc et là je suis dans l'arbre domination dans l'arbre domination j'ai donc tonne de l'or donc le truc qui fait 50 plus 0,3 d'ap alors je vous rappelle si vous aviez oublié que cassio level 1 à la 25 d'ap alors vous dites c'est sur la durée c'est au level 1 au level 1 vous avez 25 d'ap c'est à dire que vous achetez un doran qui donne 15 vous avez vous qui donne 20 je sais plus combien on s'en fout c'est que je sais pas c'est 10 ou 15 vous avez 40 d'ap au level 1 40 comme ça 40 d'ap hop level 1 donc forcément les trade early peuvent être insane maintenant il ya moyen de faire des trucs de four dans les games et avec cette maîtrise du coup machin 40 d'ap avec 0,3 de ratio ça fait à peu près 13 donc 50 plus 13 ça fait 63 au level 1 c'est à dire que si vous arrivez à faire un sort une auto une auto vous avez 63 dégâts qui spawnent comme ça donc après c'est trois séparés à l'état tag donc non mais par exemple avec zira pourquoi est-ce que c'est très fort c'est qu'au level 2 moi je fais quoi je fais z à auto attaque le q qui fait les dégâts le z de la plante qui met une auto attaque et moi qui met une auto et ça fait que je proc tunderlord et je mets comme ça 65 dégâts plus les dégâts sur la durée donc à peu près 30 dégâts qui vont spawn nous déjà rien qu'avec les maîtrises fait sans dommage sachant que mon auto attaque mais à peu près 40 mon q mais 70 80 le plus la plante mais 40 je fais directement 300 dégâts comme ça 350 sur un sort une auto et l'ennemi il est foutu il doit déjà potion il est déjà dans la merde chips pot je le prends évidemment là c'est à la place de tast of blood qui te il est ça qui te fait gagner la létalité machin quand tu utilises un dash mais j'ai pas de tâche donc on s'en fout mais ça c'est bien pour les talons et tout ça chip shot les gars quand vous avez ce n'est un ennemi ou qu'il est slow etc vous avez par rapport à vous vous avez vous avez des dégâts bonus pas besoin que ce soit par vous c'est par n'importe qui mais voilà moi si je ferra il est où j'ai la plante qui se l'eau ou j'ai le snare les ennemis prennent beaucoup plus de dommages prennent des dégâts bruts c'est 12 30 c'est pas énorme mais on relit 12 dégâts bruts ça s'additionne au 100 déjà dont on parle donc c'est pas mal gosse poro c'est la maîtrise la plus broken qui va permettre aux personnages sans mobilité de briller c'est une maîtrise avec laquelle dès que vous rentrez dans un bush vous avez un temps de chargement et à la fin de ce temps de chargement à la position vous êtes il ya un poro qui spawn quand vous sortez du bush il reste dans ce putain de bush et ça fait une ward ça va pas être une joueur ouf mais ça permet de gérer toute la range du bush et donc si un ennemi rentre dans la zone il va il va forcément vous allez forcément le voir ce qui vous donne une ward gratos et il n'y a pas de cooldown vous rentrez dans un autre bush ça respawn un poro ça fait disparaître l'ancien poro et à chaque fois vous allez se faire soin d'un nouveau poro faut prendre le temps de rester un peu dans le bush par contre et vous sortez du bush le cooldown le shaming est terminé il ya un shaming de l'ordre de trois secondes voilà non c'est une seconde le shaming je crois mais voilà du coup avec ça je pense que les millenaires sans mobilité on pourra avoir une vision beaucoup plus empérité beaucoup plus importante et pourront peut-être un peu plus sur yo gank surtout quand on est dans une méta ou avec le thunder lord voilà donc électro cute les assassins ad vont être insane parce que là il y a tellement de moyens de faire des dégâts d'un coup merci beaucoup fake state merci beaucoup et merci pour les 17 euros 17 n'est qu'heure je sneaker t'avais au dé merci frère je n'avais pas plus merci beaucoup mec voilà du coup en gros vous avez vous avez du coup tellement de moyens de faire des dégâts de nulle part que maintenant tous les persos qui avaient un petit peu mal à one shot et il leur manqué 200 300 dégâts maintenant ils les ont donc en fait ils vont pouvoir snowball donc en fait un zed il va pouvoir one shot donc un grace il va pouvoir one shot donc un kha'zix il va pouvoir one shot et nevin va pouvoir one shot donc en fait tous ces personnages là ils vont devenir broken tous les assassins vont devenir broken je sais pas encore ce que valent les tanks je pense qu'il ya des maîtrises vraiment broken pour les tanks je peux pas trop vous en parler dans cette vidéo c'est pas trop mon délire et en tout cas pour les pour les matchs sans mobilité ce truc des poros va faire le taf et globalement je pense que vous pouvez vous pouvez parler vraiment d'une bonne agression à laine avec scorch électro cute voilà redentless hunter qui permet de gagner de la mousse pitt pour chaque ennemi que vous allez tomber vous avez la cdr des items aussi vous avez aussi le le healing que moi je trouve pas très intéressant après comme moi j'ai que des a oe sur zira c'est pas très intéressant sur cassio il ya pas mal de gens qui vont vouloir jouer rêve new center mais voilà je suis désolé mais quand cassio tu as phase rush qui est une primordiale sur le perso monstrueux une maîtrise insane avec la nouvelle mécanique qu'il ya juste besoin de faire trois hits pour proc le star rider et avec sa présence of mind on n'a pas on n'a pas le droit de partir sur une sur une maîtrise de domination sur 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 cassio voilà donc ça c'est pour zira mid maintenant zira support très rapidement cryptomancy monstrueux et là le problème c'est que il y a une mécanique incroyable que vous allez découvrir avec moi c'est où c'est ex flash j'ai pas encore eu l'occasion de la tester mais ex flash les gars c'est un truc de ouf quand on flash et en cooldown tu as ex flash à la place qui n'a que 20 secondes de cd qui qui n'a que 20 secondes de cd et pour pouvoir l'utiliser évidemment faut que ça soit 10 secondes que tu sois pas en combat mais on s'en bat les couilles parce qu'en fait genre quand tu utilises ton ex ton ex flash en fait c'est pas un flash que tu peux utiliser tout le temps il faut le shining c'est deux secondes c'est à dire que pendant deux secondes tu bouges pas si l'ennemi t'auto attaque ça te cancel ton flash tu peux pas flasher mais imaginez un seul instant que vous jouiez anny que vous jouiez zira que vous jouiez fiddlestick vous arrivez derrière par imaginons l'everess vous voulez gank mid et vous n'avez pas de chemin pour gank mid vous n'avez plus votre flash vous n'avez pas votre ulti et bien vous pouvez utiliser l'ex flash pour traverser le mur et arriver derrière la cible même si jamais genre vous savez que le tri bush est wardé et ou alors que le solo bush est wardé vous l'avez passé par le vrai par les par le par le nageur vous pouvez flasher au travers mais si vous n'avez pas de dash c'est à dire que tous les personnages sans mobilité anny fizzle machin ils peuvent ils peuvent exploiter à une nouvelle mécanique de flash qu'ils n'avaient pas avant et donc ça donne vraiment un atout stratégique à ses persos qui va être inside j'ai vu une anny tout à l'heure qui m'a mis un ex flash dans la gueule flashing ulti au travers d'un mur que j'avais pas ward bah my bad quoi et ça m'a baisé comme ça c'est vraiment broken up ça ça va être vraiment fort je suis très content futures market c'est pour avoir des dettes c'est pour pouvoir acheter plus tôt certains items ouah 650 gold ça peut être pas mal après tu as les boots qui te donne c'est peut être pas mal aussi mais je pense que les quand tu rushes un personnage pour de la péné magique que tu veux jouer genre zira et faire vite des dégâts tu as envie d'avoir vite tes bottes du sorcier tu as envie de vite avoir ton déguisement hanté tu es à 50 gold près et je pense que avoir tapé des magiques plus tôt ça peut aider donc ça peut être pas mal voilà moi je prends la cdr max la cdr le reste c'est pas ouf tu as la mousse pit qui peut être pas mal en vrai non j'avoue que ça c'est pas mal après je vais au city ça peut être très très bon la 100s j'aurais bien aimé les avoir les 100 de vie mais ça t'enlève des démarches donc c'est vraiment dommage avec avec zira d'avoir des dégâts au moins après évidemment j'ai pris scorch quand même j'ai pris transcendance pour la cdr on peut prendre tout le reste dont j'avais parlé si j'aurais des dégâts magic bot voilà ce temps les mêmes arbres de toute façon vous allez tourner entre trois arbres savez domination inspiration sorcellerie pour 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 les nouveaux pour les pour l'épic que l'on joue nous je pense que je testerai plutôt approche de le city pour avoir du follow-up par contre attend j'avais mis du gâteau freeboot ouais 10 mouvements de suite bonus et ça coûte moins cher annoncé c'était sur marquette j'ai de la merde ouais quand j'ai mis à la place de quoi j'ai mis à la place de 5% cdr ouais voilà bon bref ouais j'ai fait le tour de mes trois persos j'ai pas encore fait avec aux sinra mais sinra globalement ça va être du gros beurre ça va être une page comme ça moi c'est pour moi c'est qu'elle soit la page la plus intéressante j'en suis vraiment content j'ai testé un petit peu pas mal de trucs j'ai fait quelques games je monte vite fait j'ai même testé jouer 100 tp avec des ignite pour cheese early voilà j'ai fait gros j'ai un petit peu troll voilà j'ai testé des trucs voilà quand là ça a pas marché je me suis fait snowball c'était affreux après j'ai testé des rv5 et tout c'est beaucoup plus dur de faire des rv5 maintenant parce que tous les personnes des dégâts et vous allez forcément mourir si vous rentrez dans un rv5 parce que le nombre de personnages qui peuvent vous faire des dégâts sans rien avoir besoin c'est horrible je tombais contre une sauna la game d'avant elle faisait des milliards de dégâts la recherche chine elle a fait mais déjà il fait un niche c'est pas du sorcier je pense que c'était elle qui était top dommage dans sa game j'ai même pas regardé ouais voyez top dommage ça j'ai même pas je l'ai même pas regardé et sauna était top dommage dans leur team alors qu'ils avaient un rise excellent une kalista excellente voilà moi j'étais top dommage avec zed j'avais j'avais un varus absolument immonde un kzx qui trollait il avait les mauvaises maîtrises il jouait avec triple attaque c'est totalement de la merde voilà donc globalement sauna elle m'a bien fait rire cette sauna voilà donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo je vais faire le point sur le maîtrise des gens de m'aurait demandé voilà donc je les redirigerai cette vidéo soit les commentaires c'était des petites idées de bulles c'est des des suggestions pour les pour les runes etc je pense que vraiment pour cassio pouvez partir sur ça vous pouvez me faire confiance et voilà et je vous souhaite bon courage pour le prix de la précision très hard et quand même parce que votre mmr il va il va monter et pour le soft reset ce sera le meilleur de fin de fin voilà merci beaucoup une taille heure avec lui oui merci beaucoup on est d1 du coup sur le compte je vais continuer très hard sur celui-là j'avais dit que j'allais on italia j'avais dit j'avais dit que j'allais on italia jusqu'à ce que ce soit jusqu'à ce qu'on soit chaud dessus mais on va on va rejouer talia j'ai un autre compte des deux sur lequel je montrais avec on italia mais talia j'ai l'impression qu'elle a pris très cher sur ce patch parce que le q ne proc plus tomrider c'est une catastrophe tu vas plus pro que tomrider avec un coup de talia il faut toucher le z le e et le a il faut toucher trois spells qui est impossible en fait tu as envie de pro que tomrider avec le q et après lancer ton z et ton e donc talia j'ai peur qu'elle prenne très très cher sur ce patch ça fait beaucoup de peine parce que j'étais prêt pour la train voilà donc voilà 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 bonne 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 journée à vous à la prochaine et merci à tous